Ta boxe, c'est ta boxe. Il faut que ta boxe, c'est ton caractère, ton carisme, ton personnage. La mienne, c'est la mienne et il ne faut pas qu'on perde ça. On est un gang de bikers, on n'est pas Harley Davidson, on est un gang de bikers, c'est ça la différence. Je ne pense pas qu'il faut une qualité uniforme, mais il faut juste une meilleure qualité dans toutes les boxe. Bien sûr. Nous sommes avec Daniel Chaffet, pionnier du CrossFit en France. Créateur et gérant de CrossFit Louvre, Louvre 2 et Louvre 3, ainsi que des French trodones dont la renommée dépasse nos frontières. Daniel est une vraie figure du CrossFit en France, par sa réussite et son investissement pour le développement de la marque, pour laquelle il est responsable d'une partie du développement à l'international, rien que ça. Altruiste, ambitieux et intelligent dans sa réflexion, il est fier de travailler pour une cause plus grande que lui, redonner de la santé par le mouvement, dans ce monde de malbouffe et d'assister à la santé. Bonne vidéo à tous. Qu'est-ce que ça fait, honnêtement, je ne sais pas si tu as déjà posé la question, d'être l'entrepreneur en CrossFit le plus connu en France ? Qu'est-ce que tu as fait, honnêtement, ça ne manque pas grand-chose ? Parce que tu te lèves le matin, tu regardes la même tête dans la glace et tu as les mêmes tâches à faire que la veille et le lendemain. Il y a presque 700 entrepreneurs aujourd'hui en France dans le CrossFit. Moi, j'ai juste l'avantage d'avoir commencé un petit peu plus tôt que la plupart, mais ça ne me fait rien du tout. C'est juste que je suis dans une position privilégiée, avec de l'expérience avant le CrossFit aussi, qui m'a beaucoup aidé dans le monde du fitness commercial et dans la gestion et aussi le multi-site. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé. Je pense qu'on a une responsabilité de partage aussi pour que le CrossFit puisse perdurer. Donc en fait, je résume très brièvement, tu me dis si je me trompe, on a trois grandes casquettes aujourd'hui sur lesquelles on te connaît. Donc c'est ton travail de gérant de CrossFit Louvre, CrossFit Louvre 1 et 3, respectivement Paris et Bordeaux. Ça, c'est ta première casquette d'entrepreneur dans le CrossFit. Tu as les French Trodon, qui est quand même la plus grosse compétition en France, je pense une des plus grosses en Europe. Après, c'est toujours des débats, mais en tout cas une compétition avec une certaine notoriété. Et puis ton travail au sein de l'entreprise CrossFit. J'aimerais qu'on garde une chronologie par rapport à ça, qu'on puisse expliquer aux gens vraiment les choses de la meilleure façon possible. On va commencer par ton travail en tant que gérant des salles. Aujourd'hui, ton quotidien, pour expliquer un petit peu aux gens, parce que c'est beaucoup de responsabilité, c'est quand même une belle communauté. Il y a quand même aussi une forme de distance entre tes trois structures. Comment tu organises toi ton quotidien pour être de la meilleure façon le berger de ce groupement de salles ? Avant d'arriver au quotidien, il fallait, je pense, du général vers le spécifique. C'est-à-dire qu'on planifie l'année, après on planifie un mois, et puis à partir du mois, voilà. Donc j'ai un chemin du mois. Donc c'est mes déplacements, les choses incontournables. Donc je glisse ça là-dedans et puis tout le reste va autour. Et ce que je n'arrive pas à faire entrer sur 30 jours ou 31, ça ne se fera pas. Mais si on met les choses les plus importantes en premier, on est sûr de les avoir fait. Et puis si on ne le fait pas, c'est que ce n'était pas tellement important qu'il fallait le faire. Donc je planifie le mois, après je planifie ma semaine, et après je planifie ma journée. Donc le dimanche soir, par exemple, hier soir, je prépare ma semaine. Donc j'ai revu la journée d'aujourd'hui, donc rendez-vous avec toi. Levé, il faut préparer le petit, il faut l'amener au bus pour 6h45. Et je fais ça, je fais ça toutes les semaines. Donc je planifie ma semaine le dimanche pour la semaine. Parfois la veille pour le lendemain, tu vas modifier les choses. Quand tu avais sur ta liste de la journée, tu le remets sur le lendemain. C'est un exercice de gestion du temps basique. Mais c'est un outil, la gestion du temps est un outil fondamental et incontournable pour quelqu'un qui veut mener un projet ou qui veut mener des êtres humains. Si toi tu n'es pas organisé, tu n'es pas structuré, tu ne peux pas aider les autres à l'être. Et tu vas en fait freiner le développement des gens plus que les assistés. Donc tu as une responsabilité d'être organisé. Aujourd'hui, c'était un peu plus tôt que d'hab. C'était 4h30 aujourd'hui, levé. Ça commence à faire toi. Normalement, je fais 5h30, 6h. Là, c'était 4h30, j'étais juste réveillé. Tu as les yeux grands tout ouverts. J'ai fait mon café, j'ai fait un petit peu de réflexion. Et puis après, j'ai fait ma lecture, j'ai fait des emails, des commandes, etc. Donc j'ai balayé de l'admin que j'avais déjà planifié pour plus tard dans la journée. Donc là, j'ai un créneau de plus. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Aujourd'hui, la journée, elle durera 18h, un truc comme ça. Et dans les 18h, je pense que je suis capable de mettre pas mal de choses. Tu as un peu des petits rituels ? Je ne sais pas, le matin, tu te lèves, tu fais ton café, tu ouvres tes emails ? Ou c'est quelque chose assez aléatoire ? Est-ce que tu as quand même ritualisé un petit peu tes tâches ? En général, malheureusement, c'est le téléphone portable qui me réveille. Si j'ai besoin d'un réveil, c'est le téléphone portable. En général, je n'ai pas besoin d'un réveil. Je me réveille naturellement. Je prends le téléphone et je ne devrais pas le faire, mais je le fais toujours. Et je sais que c'est une erreur, mais je regarde les mails qui sont tombés des Etats-Unis. Parce qu'ils travaillent pendant que nous. Ah, bien sûr. Et je réponds s'il y a des choses urgentes. Je le fais même avant de sortir mon cul du lit, ce qui n'est pas bon. Ensuite, je descends, je mets la machine à café à chauffer, je bois deux verres d'eau. J'ai mes oméga-3. J'ai deux autres choses que je teste sur la longévité. Si vous avez lu Dr. David Sinclair sur le vieillissement, parce que j'approche la cinquantaine, donc il faut réfléchir autrement. Mais également, cela récupère des entraînements, etc. Donc, il y a deux molécules qu'il a préconisées dans son livre, donc je les laisserai découvert. Alors, tu nous donnerais c'est quoi le titre du livre ? « Why we age and we don't have to ». Pourquoi on vieillit, mais on n'a pas besoin. On essaiera de le mettre en lien dans la vidéo ? C'est un docteur à Harvard, Dr. David Sinclair. Et le gars, il a 5 ans, si je me trompe, il a 55 ans, mais tu vois sa tête ? Tu dirais qu'il a 16 ans. Il doit y rentrer. Et c'est le médecin le plus à la pointe, en fait, de l'anti-vieillissement. Et il y a beaucoup de choses qui rejoignent notre suite, en fait. Le sucre, le sommeil, l'entraînement avec des charges intenses, etc. Le chauffe-froid, etc. Il y a pas mal de choix. J'ai mes compléments alimentaires que je prends le matin avec mes deux verres d'eau. Le café. Et puis après, ça dépend du temps, mes lectures ou de l'admin. J'essaye de balayer des choses et de répondre à des choses qui vont permettre à quelqu'un que quand il commence sa journée, il peut démarrer. C'est-à-dire, s'il en attend d'une réponse de ma part, j'essaye de le faire le matin avant même qu'il se lève. Comme ça, quand lui, il démarre, il a la réponse qu'il faut pour qu'il avance, etc. Donc, j'essaye de prioriser comme ça. Après, j'ai un home gym. Là, j'essaye de bouger 20 minutes. Donc, ça peut être une série de squats, ça peut être 20 minutes d'un rameur, ça peut être un petit couplet, ça peut être même du yoga. Donc, 36 réalisations au soleil. Tu bouges ? Je bouge le matin. Si j'ai fait ça, si j'ai fait de l'eau, le café, de la réflexion et un mouvement, après les douches, etc., la journée démarre super bien. Et tout le reste après a une teinte super positive. Bien sûr. On a l'impression d'être sous des projecteurs toute la journée. C'est bon, mais maintenant, si ça ne commence pas comme ça, si je suis en déplacement, je suis dans un hôtel, j'essaye quand même de reproduire le schéma de l'eau, le café, etc. Le mouvement, peut-être que c'est juste au bout du lit, faire 50 burpees pour le temps, un truc comme ça. Mais de quand même faire ça, ce qui me va très bien. Et ce n'est pas quelque chose où j'étais tellement discipliné, surtout pendant le confinement. J'avais perdu le nord, je pense, comme beaucoup de gens. J'ai commencé à prendre du poids, même si je m'entraînais, etc. Mais je pense qu'on avait perdu ses habitudes. C'est quelque chose que j'ai bien repris depuis qu'on a ouvert. Donc, c'est bien, ça fait 4-5 mois que j'ai bien repris les choses. Et ensuite, c'est si je suis sur une boxe, je pars à la boxe, je vais observer la séance. Je vais voir si la séance, elle est mise en place telle que je le souhaiterais. Si la head coach est là, je discute avec lui vite fait. Ici, à Bordeaux, c'est Sophie qui gère la boxe. Donc, souvent, on a une discussion avec Sophie sur les choses. Pour moi, d'être sûr qu'on est aligné sur tous les détails. À Paris, c'est Julien qui fait CrossFit France, qui gère les deux boxe. Donc, c'est la même chose avec lui. Donc, Julien, il gère Louvre et le Votre. Donc, lui, il est opérationnel. Après, on a toujours un head coach. Oui, OK. Donc, lui, son rôle, c'est de s'assurer que la qualité des séances, qui va être la prog, la mise en place, la qualité des coachs, leurs connaissances, leurs motivations, l'attitude avec lequel il y a. Que tout soit bien, ça, c'est le head coach. Vous avez une programmation commune entre les trois salles ? Chaque salle, ça va être. Chaque head coach fait sa prog. Parce que les communautés sont différentes. Les structures sont différentes. Chaque boxe, même les deux parisiens, vivent différemment, même si on a 12 minutes à pied l'un de l'autre. Donc, les head coachs sont dans chaque boxe. Et puis, dans chaque boxe, il y a une responsable de la section de l'accueil. Qui est responsable de tout ce qui est prospection, intégrer les nouveaux, l'accueil. Donc, d'être sûr qu'ils sont comme les tours de contrôle. D'être sûr que chaque séance va décoller à l'heure. Le capitaine de l'avion, c'est le coach. Mais le tour de contrôle, c'est l'accueil. Donc, c'est d'être sûr que les passagers sont dans l'avion qu'il faut, ainsi de suite, etc. Donc, c'est d'être sûr que ces gens-là sont en place, que tout va bien. Et après, les jours varient l'un de l'autre. Il n'y a pas deux jours qui se ressemblent après. Je rebondis juste sur un point que tu abordais, parce que nous, on a plusieurs structures aussi. On n'est plus le poil dans la problématique qu'on évoquait avant. Parce que nous, on essaie d'avoir un discours commun entre les trois salles, tu vois, au niveau de la programmation. Alors, après, des modulations liées au head coach, bien entendu. Et puis, c'est vrai qu'on y voit des problématiques. Donc, on est en tout cas depuis peu en discussion pour appliquer ce que tu viens de soumettre. Je sais que CrossFit a lancé sa programmation pour les salles. Comment tu peux nous en dire un peu plus pendant qu'on parle de ça ? Est-ce qu'il y a une adaptation en fonction de ta salle ? C'est un plan général ? Donc, le CAP, c'est James Hobart. Spenter Handle James Hobart, qui font la prog. Donc, c'est des vieux de la vieille. Et ils font la prog depuis Belle Nurette. Et c'est des mecs qui se connaissent mieux que quasiment tout le monde sur la planète. Donc, la prog CrossFit aujourd'hui, elle est déclinée avec un lesson plan de la Z. Donc, voilà, tu es 60 minutes si tu veux dire un truc. Avec des options pour débutants, intermédiaires, etc. Il y a une vidéo qui l'accompagne, donc un brief qui l'accompagne. C'est très détaillé. Il y a une version où tu as limité en équipement. Tu as une version à domicile, etc. Et ça, c'est envoyé toutes les semaines. Donc, moi, je le reçois. Les head coachs le reçoivent. Je ne leur demande pas de le suivre. Mais je leur demande de... Ça va inspirer. Déjà, même si on a envie de garder sa propre prog, tu peux t'inspirer de la prog. Bien sûr. Tu peux même le faire en décalé. Ou tu peux dire, tiens, ce WOD-là, il est bien avec ça. Maintenant, ce qui est bien avec CAP, c'est de le prendre à A à Z. C'est que tu es sûr que la variance est liée. Tu es sûr qu'il n'y a rien de loupé. Parce que ces mecs-là, ils passent leur journée à réfléchir qu'à ça. Spencer Handel, ils ne font que ça. Ils analysent ce qui a été fait sur les deux ou trois mois précédents. Ils vérifient qu'ils bouchent les trous, ainsi de suite. La pièce qu'on connaît du level 1 et de level 2, de la variété et pas du hasard, elle est vraiment couverte. Puis avec progression, avec les bonnes échappements générales, spécifiques, voilà. Tout est... Et tu es 60 minutes. Elles sont comblées. Donc, si tu es un coach, soit qui débute, soit qui découvre des problématiques dans la livraison, dans le partage, du crossfit, que tu arrives à la fin de ton WOD et tu es un peu frustré, c'est peut-être dans la conception du WOD, c'est peut-être dans la conception de la PROC, c'est peut-être dans la mise en place, même juste dans la gestion du temps, et le CAP te règle ça, en fait. David, qui est à l'Opéra, lui, il fait la PROC de la boxe là-bas depuis plus de sept ans. Je pense qu'il a dû coacher plus de séances que n'importe qui en France aujourd'hui de crossfit. Et lui, il regarde le cap. Et il s'en inspire, et voilà. Et ça, pour moi, c'était le test. C'était de donner à quelqu'un que je respecte énormément dans la PROC et dire, qu'est-ce que tu en penses ? Il a regardé 3-4 semaines, il a dit, putain, le truc, j'ai le droit de dire, putain. Ouais, c'est cool. Je ne sais pas, c'est 9 du matin. Non, tu peux. Désolé, il est sorti comme ça, là. Mon vocabulaire limité en français. Quand il m'a dit vraiment, c'est super, il ne faut pas hésiter, ok. Maintenant, pour nous en France, là, je mets ma casquette de directeur international pour crossfit. Le combat, c'est d'avoir les ressources pour le traduire et de l'avoir en français pour les Français. Donc, ça, c'est un combat que je t'emprime mener. Tu as déjà gagné une fois pour les formations, tu vois ? Oui, et puis, je gagnerais pour ça. Il faut être persévérant, tu vois. Mais c'est important, je pense. Si on veut que la qualité dans les box, moi, je n'aimerais pas une qualité uniforme. Tu as box, c'est ta box. Il faut que ta box, c'est ton caractère, ton carré, ton personnage. Et la mienne, c'est la mienne. Et voilà, il ne faut pas qu'on perde ça, tu vois. On est un gang de bikers, tu vois. On n'est pas Harley-Davidson, on est un gang de bikers. C'est ça, la différence. Donc, je ne pense pas qu'il faut une qualité uniforme, mais il faut juste une meilleure qualité dans toutes les box. On espère pouvoir livrer ça avec Cal. Donc, c'est un bon outil, oui. La team crossfit, ça représente combien de salariés, de coach ? En tout, aujourd'hui, en auto-entrepreneurs, il y a 28 auto-entrepreneurs sur les 3 salles. Il y a 17 salariés, tant pis, tant plein. Maintenant, toi, comment tu fonctionnes avec les auto-entrepreneurs ? Il y a quand même un turnover. Est-ce que tu arrives parce qu'aujourd'hui, moi, la question que j'ai, c'est quoi ? Vous êtes une marque forte, enfin, Louvre, c'est une marque forte qui est très bonne dans tout ce que vous faites. Tu vois, c'est exacerbé par rapport à plusieurs endroits où je vais, que ce soit sur la qualité du coaching, l'accueil, tu vois, il y a des process. Vous avez votre identité qui est forte, les process, ils sont forts aussi. Comment tu fais pour, quand tu as un auto-entrepreneur qui vient, qui lui, en fait, a des attentes finalement assez financières, à faire en sorte qu'il soit aussi impliqué et appliqué, que tu pourras avoir quelqu'un qui t'a formé, qui fait évoluer en CDI ? Ce n'est pas évident avec des coachs qui ont beaucoup de bagages parce qu'ils viennent, ils ont déjà un demi-teint du monde où ils étaient. Ceci dit, ce n'est pas sans espoir. On a des super coachs, je pense à un jeune à Paris qui s'appelle Mehdi qui avait coaché ailleurs et qui venait chez nous et puis il est exceptionnel. On a trouvé ce qu'il lui faut, lui, pour vivre, pour bien vivre, pour avoir une visibilité sur les prochaines années. Mais je pense que tout le monde a des objectifs perso. Bien sûr. Si tu es capable de démontrer qu'en venant travailler avec moi, je peux t'amener vers tes objectifs, que ce soit pendant un an, deux ans, trois ans, c'est déjà ça. Maintenant, si c'est 5 ans, 10 ans, si c'est 15 ans, si ton objectif, c'est d'être head coach, si c'est de gérer la boxe, si c'est un jour de prendre ma place en tant que gérant de l'ouvre avec ce type, ok, c'est des projets un peu plus long terme. Mais si déjà c'est de devenir le meilleur coach possible, ça va prendre deux ans et demi, trois ans, quatre ans, etc. Viens, voilà ce que nous, on va te donner comme environnement d'apprentissage. Voilà ce que nous, on peut te donner comme heure. Dis-moi combien d'heures il te faut. Il m'en faut 15 par semaine en cours groupé, ok ? Sur combien de jours ? Sur trois jours, donc cinq heures, ça fait beaucoup. Je préférais sur quatre ou cinq, on discute, on essaie de trouver le nombre d'heures groupées. Voilà ce qu'on te paye l'heure et après, en plus de ça, tu peux faire du pitié au sein de la salle. Donc, toi, tu laisses tout le monde faire son coaching communément ? On peut faire du coaching one-to-one au sein de la salle. Si c'est avec des adhérentes chez nous, nickel, tant mieux parce que c'est un service supplémentaire. Toi, tu encaisses tout, il y a juste un renversement vers le loup. Donc, si tu prends 70 balles, il y a 10 euros qui viennent vers le loup. Mais tu utilises la boxe, tu utilises le matos, tu utilises l'espace, etc. À Paris, par exemple, il y a des mecs qui encaissent 90 balles d'heure, très bien, et puis 80 pour eux. Et donc, c'est le beurre sur les épinaires, c'est ça ? Oui, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la cerise sur le gâteau. Là, c'est un gros paquet de cerises. Le gâteau, tu ne le vois presque plus. Donc, on a des coachs aujourd'hui qui, entre ce qu'ils font en séance groupée pour nous, et puis, ils vivent très bien. Ils gagnent très bien leur vie. Mais ça, c'est l'immédiat. Ça, c'est OK. Le travail de coach, c'est alimentaire. Il faut que tout le monde paye. Mais dans 10 ans. Mais oui, c'est ça. Dans 5 ans, dans 10 ans, ce que tu gagnes aujourd'hui, il ne suffira pas. Donc, si aujourd'hui, tu gagnes 3 500 en tant que coach, c'est très bien. Il n'y a bien des teneurs de boxe qui ne gagnent pas 3 500. C'est bien. C'est très bien. Surtout dans les petites villes. Oui. Mais à Bordeaux, par exemple, si on a un coach qui gagne 1 500 ou 2 000 euros, il est très content. Super. Très bien. Mais je dis, tu as 26 ans aujourd'hui. 2 000 euros aujourd'hui. Ça te va. Mais le jour où tu es en couple. Un enfant et une maison, c'est plus la même chose. C'est ça. Et tu achètes une nouvelle bagnole. Et tu as le crédit sur la bagnole. Et tu as le truc, etc. Il faut faire le plein, l'assurance, etc. Et après, ta douce, elle peut partir en week-end. Autour doux. Autour doux. En tout cas, la vie dans 50 coûtera plus cher que la vie aujourd'hui. Les enfants, pouf. Vêtements. Ils n'arrêtent pas de faire caca. Les voyages, l'école, etc. Et si tu veux, il faut que tu aies une vision sur 5-10 ans. Et en tant qu'entrepreneur, quelqu'un qui vient chez toi, oui, il doit bien travailler pour toi. Mais toi, tu as une responsabilité envers eux. Et cette responsabilité, c'est de les guider, c'est de les aider. Et quand quelqu'un rentre dans le Louvre, j'imagine que c'est mon fils. Comment est-ce que j'aimerais qu'il soit accueilli ? Comment est-ce que j'aimerais que le responsable parle ? Comment est-ce que j'aimerais qu'il ait une vision sur les prochaines années ? Ça ne veut pas dire que je lui fais un chèque en blanc. C'est pas ça. Bien sûr. Parce que je crois qu'il faut travailler dur pour gagner sa vie. Bien sûr. Il faut le mériter. Et je teste les gens. On les met en situation de test pour voir s'ils sont prêts à transpirer, s'ils sont prêts à remonter les mecs qui viennent en stage chez nous. Ils sont assouis de feedback. Il n'y a pas un jour où ils ne reçoivent pas du feedback dans les gueules. On regarde. Est-ce qu'il va dépasser les attentes ? On lui demande de faire A plus B. On verra s'il fait le C. Le C, pour moi, c'est une évidence. On verra s'il le voit. Et si le mec voit le C et puis il voit le D, là, il y a du charbon qu'il faut polier un petit peu, etc. Et en tant que leader, notre responsabilité, c'est ça. C'est de trouver des éléments qui ont du potentiel et les amener vers leur plein potentiel. Une fois qu'ils sont dans leur plein potentiel, parfois, il faut couper le cordon et les laisser s'envoler. Cette approche-là, elle est difficile parce que c'est une approche qui est assez humaine. Et donc, quand on parle dans l'humanité, on parle dans l'émotion et on peut être vite blessé, on peut être vite déçu, ainsi de suite. Je pense que tu as dû l'avoir aussi. Je voyais dans tes yeux que tu penses à un truc. Tiens, je l'ai fait conscience, l'enfoirie, voilà. Mais on ne peut pas faire une sans faute. Ça n'existe pas. Donc là, on est à notre cinquième, sixième année. D'avoir fait une multitude d'erreurs, ça nous a permis aujourd'hui d'avoir la meilleure équipe qu'on n'a jamais eue. Mais il y en a eu notre lot. Et ça venait. Et le fameux histoire, c'est que cette responsabilité nous incondait, en fait. C'est nous, en fait, les premières personnes à nous être trompés, finalement. Donc, effectivement. On voit que dans le leadership, en fait, une fois qu'on revient en arrière, il dit « Ah, il y a six mois, on s'était dit ça. » Et peut-être que j'étais trop agressif. Peut-être que je n'ai pas perçu ça. Il avait besoin de ça, en fait, à ce moment-là, et je ne l'ai pas donné. Mais pourquoi je dis « besoin de ça », ce n'est pas forcément matériel. Il avait besoin de ces mots-là, il avait besoin de ces conseils-là, il avait besoin que je l'aide à voir ça. Et on se rend compte que souvent, c'est le leadership qui… C'est ça. La plupart du temps, les gens partent ou restent pour la même raison. C'est le manager. Ça, c'est ce qu'on a cru. On rejoint parfois un enseigne, ou le crossfit, ou… et on reste pour le leadership. Bien sûr. Donc là, on a un turnover sur l'ensemble de l'entreprise qui est sur les 10 %. Ce qui, pour moi, je préfère avoir zéro. Parce que quand tu déduis du temps à développer les gens, avoir un environnement de développement, tu as envie qu'ils restent. Certaines partent parce qu'ils pensent être arrivés au bout du chemin et qu'ils peuvent voler leurs proposals. Certaines partent parce que… Ils ne rentrent pas dans le gomme. Ouais. On a un environnement de développement. Et donc, dans le développement, pour aider les gens à se développer, tu donnes du feedback. Le premier jour, tu peux être réceptif du feedback et au bout de six mois, moins. Bien sûr. Et souvent, quand les gens… La cour d'apprentissage, c'est un moment où tu es consciemment compétent de ce que tu sais faire. À ce moment-là, ça peut être dangereux si on prend avec ça trop de confiance. Ou on devient arrogant, on devient fermé au feedback. Encore une fois, ça revient un petit peu à la perception de nos leaders. Si je pense que mon leader a quelque chose à m'apporter, j'écoute. Donc, c'est là où les head coach doivent être très forts et toujours se positionner dans l'apprentissage comme s'ils ont quelque chose à donner et à partager et à tirer l'équipe vers le haut. Même chose à l'accueil, etc. Et tant que quelqu'un pense qu'ils ont quelque chose à apprendre, ils ont tendance à mieux écouter. Donc, il y a une responsabilité de leadership dans ce développement autant que dans la personne qui reçoit le feedback d'être réceptif. Mais une fois que ça, c'est fini, une fois qu'ils ne sont pas réceptifs, le projet commun de développement est fini. Oui, bien sûr. Il n'y a plus de chemin devant. On est arrivé et c'est… Voilà, une dernière dalle, il n'y a plus de dalle devant nous, on ne peut plus avancer. Et c'est là qu'il faut être franc et il faut couper les ponts. Mais quand je dis couper les ponts, ça ne veut pas dire humainement. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, tu as envie d'aller aux Games, c'est super. Mais ici, ton rôle, c'est coach. Donc, tu veux passer plus de temps aujourd'hui à t'entraîner qu'à préparer tes séances. Je le conçois. Mais depuis le premier jour, on était d'accord que ça n'allait pas être le objectif ici. Je te souhaite bonne chance. Je vais te donner deux mois pour trouver autre chose ailleurs. Mais dans deux mois, tu ne coacheras plus ici. Si ça arrive de licencier ou de dire en tout cas qu'il faut arrêter certaines choses, c'est un peu comme quand tu étais en couple et que tu te dis « tiens, tiens, moi, on va arrêter. » Au moment où tu le fais, tu te dis « pourquoi je ne l'ai pas fait avant, en fait ? » Bien sûr. Ça paraît mauvais parce que quand tu dis ça, tu as l'impression que la personne de qui tu te sépares n'est pas bonne. Ça n'a rien à voir avec ce que la personne est bonne ou mauvaise. Tu sais que la personne, il n'y a plus de projet de développement. Bien sûr. La personne peut être une excellente personne, peut être un super athlète, machin comme ça. Mais pour le rôle que la personne doit jouer au sein de l'équipe. Ça ne match pas. Tu es un défenseur au PSG mais tu ne veux plus faire de tacle. À un moment donné, tu n'as plus ta place dans le terrain. Bien sûr. Non, non, moi, je veux marquer des buts. Tu es un numéro 4. Qu'est-ce que tu veux ? Montre pour les corners. Non, non, je veux être à la place. Non, non, mec, on vient de s'inimer ici. Qu'est-ce que tu me casses les noix ? Mets-toi, mets-toi, mets-toi à ton poste. Et dès que la personne ne veut plus être à son poste, il n'y a plus sa place sur le terrain. Maintenant, ce qui est dur, c'est que si tu n'as pas fait entrer la personne dans l'équipe, c'est que tu aimes la personne. Bien sûr. Quand tu te sépares de quelqu'un, c'est la dernière chose que tu veux en fait. Parfois, ils ne comprennent pas ça. Que s'il y avait d'autres options, tu aurais préféré d'autres options mais il n'y a plus. On est arrivé à un bout de chemin où soit la communication est brisée, soit il n'y a plus de développement possible. La personne ne veut plus jouer dans son rôle, etc. Mais ça ne veut pas dire que tu apprécies moins la personne qu'avant. Bien sûr. Si vous cherchez à vous lancer, si vous avez des questions, n'oubliez pas l'équipe. C'est important, il faut que ce soit en accord avec vos valeurs. Et puis, comme on vient de signaler, quand ça devient difficile, si vous estimuez la politique du cœur, elle a souvent raison que par rapport à ce que vous prônez, par rapport à ce que vous voyez de la personne, si à un moment, ça ne va plus, ça ne veut pas dire que vous n'aimiez plus. C'est qu'à un moment donné, il faut savoir si vous pensez que c'est la bonne décision. Eh bien, coupez court à savoir. Tu vas connaître la pyramide de Maslow. Oui, ok. Il faut être capable de donner aux gens ce dont ils ont envie et ce dont ils ont besoin. Et la pyramide de Maslow aussi, si on l'aimait bien, décrit tout ça. Pour revenir à ta question, la première question, tous les mois, une fois par mois, on réunit tous les leaders pour être sûr qu'on est alignés. Donc là, c'était jeudi dernier, les équipes de Paris sont descendues, ils sont arrivés mercredi soir, on a dîné ensemble, on a travaillé en dînant, on a dîné en travaillant. Et puis le jeudi, on a commencé à 8h et puis on est allé de 8h jusqu'à 17h et je les ai mis dans le train le jeudi soir. Et on revoit le mois passé, mais on s'aligne sur non seulement le mois à venir, mais le plus long terme aussi. Si on parle du French, on parle de OWE, on parle de la réunion des affiliés qu'on a préparé ici en novembre, on parle de toutes ces choses-là. Et puis on s'assure qu'on est alignés sur qu'est-ce qu'on va faire. C'est toi qui est aligné tout ça ? C'est moi qui crée l'agenda, mais chaque partie de l'agenda est animée par un leader différent. D'accord. C'est toi qui délègue l'émission ? D'accord. Et il n'y a pas de passager dans le bus. Il n'y a pas de passager dans le bus. Même le dernier rentré, Jeff qui est le dernier head coach à rentrer, il présente aux autres leaders. Donc il apprend déjà à réfléchir, à préparer une présentation, à convaincre les gens de quelque chose ou à recevoir des questions et prendre une remise en question. Donc ça fait partie de leur formation aussi ça, d'être capable de mener bien une mission de A à Z. Donc lui c'était de préparer une petite compétition ici à Bordeaux, 20 équipes de 5 personnes et il a cette tâche-là. Donc tu dois aligner les 3 box, tu dois être sûr que les 3 box le communiquent, participent, comprennent, que les équipes ont envie de participer ainsi de suite, ça c'est ta mission. Moi je suis là pour... Pour suivre, tu vous souviens un peu, parce que nous des fois, je prends mon exemple à moi, mais c'est pas une personne qui peut vous donner. Des fois quand tu délègue des missions, les gens n'ont pas forcément le goût, ça ne respecte pas forcément les attentes que tu as. Est-ce que toi tu as tendance à dire, ok, je vois les choses, mais je laisse la personne faire pour pas qu'elle ait la sensation, que je suis là, je l'en prends 3. C'est l'art de la délégation, mais la délégation ne se fait pas à règlement. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure de la coupe d'apprentissage et les 4 étapes. Tu as un type de leadership qui est très directif jusqu'à la délégation. Et entre les deux, tu as toute une panoplie de à quel point je suis proche, je suis distant, à quel point je te laisse voler de tes propres ailes ou te pendre avec ta propre corde. Ou est-ce que, tiens, non, non, ne mets pas la corde autour du cou, tiens, c'est plutôt pour faire le lasso. Donc, tu as entre les deux, tu as toute une panoplie. Et il faut que toi, en tant que leader, tu juges. Est-ce que Jeff, il faut que je délaie complètement ou est-ce que je lui dis, tiens, une fois par semaine, on va faire un point ? Ou est-ce que c'est tous les jours, on discute ? Ou tiens, avant de valider la programmation, on voit tous les jours. Tu décides parce que tu n'as pas envie non plus qu'ils se pendent avec le truc et qu'ils fassent des erreurs irrécupérables. Bien sûr. Mais je préfère avoir quelqu'un qui prend l'initiative et qui va trop loin que quelqu'un qui bouge pas son cul. Bien sûr, je suis d'accord avec ça. Parce que je n'ai ni le temps ni l'envie de tout faire moi-même. Et si je le fais moi, pourquoi j'ai besoin de toi ? Et tu utilises une phrase que j'entends plusieurs fois, je crois toi, c'est qu'il vaut mieux avoir une personne de moins et que je fasse le travail. Si la personne n'est pas bonne dans son travail. Ouais, je préfère le faire moi-même. Ouais, ouais. Mais tu es arrivé juste couper les haies devant la main. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est ce que c'est déjà malheureux. On paie les charges, les mecs ils coupent pas les haies, putain. Donc je préfère le faire moi que d'attendre qu'il va nous faire. Il faut que les choses soient bien faites. Maintenant, on va tous faire des erreurs. Et tu parlais de ça tout à l'heure. On apprend nos erreurs. Et quand on regarde, si on est là et on va arriver ici, ça c'est l'ascension de la réussite. Ce n'est pas une ligne droite. C'est une courbe. Un sinusoïde. Exact. C'est moins de coeur, on appelle ça en anglais. Et donc il y a la réussite. Oh, on commence à se casser la gueule. Pourquoi ? On analyse et on apprend et on s'améliore, etc. Il n'y a aucune entreprise qui a fait une ligne droite vers la Lune. Personne n'a tiré la roquette. Il faut plusieurs tentatives. Mais tant que la tendance générale est vers l'euro, ça va. Et je pense qu'avec les gens, c'est la même chose. Personne ne va pas faire d'erreur. Je n'ai rien contre les erreurs. Pas du tout. Si les intentions sont bonnes. Et avec les leaders, je dis, dans les décisions que vous allez prendre, je ne pourrai jamais vous reprocher une mauvaise décision si vous avez pris pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que si c'est bon pour les adhérents, si c'est bon pour la boxe, enfin, maintenant, après, on peut discuter de comment ça s'est fait, comment ça s'est dévoilé, etc. C'est une phrase qu'on a au quotidien parce qu'on a mis des process en place. Il y a des choses un petit peu du quotidien, que ce soit pour le rangement du matériel, l'accueil des gens, etc. Et je leur explique, je leur dis, le process, les amis, ne doit jamais remplacer la situation. Aussi bon que soit le process, si demain la situation doit être modulée, il y a un process s'autre, quoi. C'est votre réflexion. Tu parles de process, mais on ne parle que de personne depuis le début. On n'a pas vraiment parlé de process. Et on doit équilibrer les deux. Il faut avoir des process pour que tu saches qu'un lundi, c'est Eric et un mardi, c'est Joe. Que les choses, il y a un semblant d'harmonie entre les deux. Mais Eric et Joe sont deux personnes complètement différentes. Et les personnes doivent passer avant les process. Il y a des quatre figures ici. On vient de voir passer les deux loustiques, Guillaume et Steven. Ils sont complètement différents en personnage et en caractère. Il y a l'un qui fait l'ouverture. Si je le laissais à lui de décider comment il ouvre la boxe, ça serait différent de l'autre. Donc, il y a des process en place. Basique. Maintenant, une fois que ça s'est fait, un va mettre une musique du rock de ouf, l'autre va mettre de la country. Et ça me va. C'est leur personnage. Ils veulent accueillir les adhérents de cette façon-là et ça les accompagne bien. Donc, les personnes, ce n'est pas en juxtaposition avec les process. Il faut que les process se soutiennent pour que la personne puisse s'émanciper et que la personne puisse se débrouiller pas. Ok. Franchement, on a déjà fait pas mal de tours. Après, on a encore beaucoup de sujets à aborder. Je vais, pour finir un petit peu là-dessus, faire un crossfit Louvre 4, peut-être. Un crossfit Louvre 4, peut-être. Un crossfit Louvre 4, peut-être. Non, pas pour vous. Non, mais moi, je n'avais pas en tête un crossfit Louvre 3. La 2, oui, parce que je voulais toujours ouvrir à Bordeaux. Tu as promis à ton équipe aussi. Ouais, au début, le but du jeu, c'était d'ouvrir à Bordeaux. Et après, c'était l'opportunité. Et puis, l'accord qu'on... Dans les négoats avec Riboc, à l'époque, c'était qu'ils voulaient absolument une boxe à Paris. Ils voulaient que le vaisseau Admiral du crossfit français soit à Paris. Il y avait tout ce truc-là. Et donc, j'avais acquiescé. Et puis, j'avais monté ces pauvres loustiques de Bordeaux. Donc, il y avait Nasser, il y avait Mathieu, il y a Sophie. Voilà, monté de Bordeaux à Paris. Et j'avais promis, justement, que si ça marchait bien à Paris, qu'on aurait une deuxième à Bordeaux. Donc, ça, c'était chose qui était prévue dès le début et qu'on a fait. Mais Louvre-3, on revient aux personnes. Louvre-3 en Louvre-3 parce qu'il y avait JM, dont on a parlé tout à l'heure, qui était rentré dans l'équipe. Il était chez nous depuis trois ou deux ans. Un bon potentiel. Et la première fois, qu'est-ce que tu veux ? J'aimerais être head coach. Ok, mais David, il ne bouge pas. David, je crois qu'il va mourir avec le coach que de le céder à l'Opéra. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai envie d'être head coach. Tu aurais envie de venir à Bordeaux ? Non, pas trop. Et après, il y avait Sao San qui était à l'accueil. Qui était excellente à l'accueil. Il y avait un grand potentiel de devenir responsable d'accueil. Mais même chose, on avait déjà un responsable d'accueil. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre une box. On a des gens qui veulent, on va vous développer. On va vous former pour être head coach. On va te former pour être responsable. Et puis, en même temps, on va chercher un local. Et quand tu ouvres une box, il faut réunir les trois choses. Je pense qu'il faut avoir un local, mais ça se trouve, il faut être patient. Tu le sais. Ça se trouve. L'oseille, encore une fois, ça se trouve. Ça se trouve, il faut être patient. Il faut être patient. Que ce soit toi-même, tes proches, des investisseurs externes, les banques. Aujourd'hui, l'argent est relativement pas cher comparé à moi. Moi, je me souviens des taux d'intérêt à 7%. Aujourd'hui, c'est l'argent. C'est 100 millions. Oui, c'est ça. Et donc, l'argent se trouve. Maintenant, la chose la plus difficile, et tu le sais maintenant parce que vous avez plusieurs box, dans la gestion multi-sites, c'est d'avoir les bonnes personnes qui les gèrent. Parce que tu ne peux pas être sur plusieurs endroits. Tu peux gérer ta boxe à travers ton propre charisme et ta présence. Mais quand tu as deux boxe, tu ne peux plus. C'est fini. Tu rentres dans multi-sites, rien qu'avec deux locaux. Et donc, il te faut des super leaders. Et quand on avait JM et SR5, c'était à ce moment-là que Louvre 3 a été connu. Donc, Louvre 4, aujourd'hui, je dis non, mais il y a peut-être des gens dans l'équipe, c'est un défi, si tu regardes, des gens dans l'équipe qui veulent pousser des ailes et devenir des patrons et des responsables d'équipe. Je l'espère bien. Donc, changement de décor, changement d'ambiance, une salle de CrossFit, sa vie. On va attaquer le deuxième sujet. Ça vous permet vraiment de voir les beaux espaces de cette belle salle de Bordeaux avec Daniel. Là, cette fois-ci, on va parler un peu plus des French Traders. Je me disais juste que ton level 1, ça date. Ouais, du coup, ça date un renouvellement, j'ai fait. Et je vais faire mon level 2 avec mon associé. Pour quand le level 2 ? Là, dès qu'on rentre, on programme la date. Ça fait 6 ans que tu as fait son level 1. 6 ans que j'ai fait mon level 1. Je ne cherche pas d'excuses, bien sûr, mais tu dois être au début celui qui passe le balai, qui fait la programmation, celui qui développe tout ça. Le level 2 est programmé. Le level 2 est programmé. Donc, Sofiane, d'ailleurs, quand tu verras la vidéo, on doit programmer notre level 2. On fera même le level 3 dans la foulée. Ils ont tous capté la phrase de, je ne veux pas donner d'excuses, mais... Oui, bien sûr. Et quand je t'ai vu bailler, j'ai dit... Par contre, j'ai fait plein d'autres formations. En plus, j'ai fait le Strongman, qui était ici, d'ailleurs. Avec le Grand-Pro Boulon-Loc. Moi, j'ai adoré, puissance exponentielle. C'est un très bon pote. Il m'envoie que des photos de son caca. Ah ben voilà, c'est ça. Ça, c'est que quand on est des potes assez potes. En 2012, il y avait Reebok comme sponsor. C'était même sur Eurosport. On avait même pu le diffuser sur Eurosport grâce à Reebok. Et ils avaient fait une édition en France, une édition en Allemagne, etc. Et il y avait 240, c'est quelques participants, je ne me souviens plus. On s'inscrivait, on participait ou il y avait des qualifs ? Il y avait des qualifs. On avait fait les qualifs au Salon du Fitness à Paris en mois de mars. Et c'est là, d'ailleurs, que j'ai rencontré pour la première fois Elie, qui est maintenant les Flowmaster. Il avait déboulé. Je me souviens des qualifs, c'était Box Jump et Thruster. Et Elie, il ne faisait pas un Box Jump, il martelait avec les deux pieds. Les Swasters, il n'y avait que des noreps, c'était devant comme ça. Tellement les grands dorsaux, les pecs. On a bien rigolé. Ça, c'était la première édition. On avait fait la finale, c'était Parc de la Villette. On avait construit un petit stade qui n'était pas du tout nécessaire parce qu'il y avait quatre spectateurs, je crois, dont il y avait un vagabond avec son chien qui est venu regarder tout le truc, c'est génial. C'est vraiment démarrage. L'année d'après, on avait commencé à l'INSEP. On avait fait l'INSEP pendant plusieurs années et l'INSEP était devenu trop petit. Moi, je suis venu à la dernière année à l'INSEP, c'est là que je l'ai découvert. Donc, ça devait être 2016. 2016, c'est ça. Après, 17-18, on avait fait au stade Charletti. Qui n'était pas trop petit et qui était même limite trop grand. Charletti, j'aimais bien. Sauf que Charletti, il n'y avait pas de plan d'eau. Donc, deuxième année de Charletti, on voulait absolument faire quelque chose sur un plan d'eau. Et on a loué des bus. On a amené les élites au fin fond de Jabeline, c'est à l'extérieur de Paris, etc. Mais on avait su gérer le truc, ça allait. Après, on s'est dit, tiens, il nous faut quelque chose avec plusieurs stades. Le stade intérieur à Charletti était bien, mais il n'y a que 1500 places. C'est là où ils font voler le volleyball. La salle, elle est top. Mais à 1500 places, le dimanche, on tape 5000 spectateurs. Donc, tu décevais beaucoup de gens, en fait. Donc, on a décidé de bouger au Vélodrome. Au Vélodrome, il y a un peu plus de 5000 places à l'intérieur. Et puis, on construit le stade extérieur. Donc, on ne l'a pas fait en 2020. On n'a pas pu le faire en 2021 à cause du Covid, malheureusement. Il y a, par contre, 3500 personnes qui attendent la prochaine édition déjà, qui sont déjà inscrites. Donc, c'est cool. Puis, on recommencera les inscriptions 1er janvier ou 3 janvier. Donc, 2022, c'est une première édition incroyable. Ouais. Déjà planifiée. Il manque… Les WOT de la finale, on les profite, honnêtement, jusqu'à une semaine avant l'événement. On les teste, on les reteste, on va sur place, on les fait sur place. Ce qu'on peut faire sur place. Tu prends des échantillons d'athlètes qui ont quand même un niveau élite pour faire tester ou… Ouais, d'accord. Ok. Donc, il y a un tout petit groupe qui vont tester. Personne ne connaît la prog à part… On est 1, 2, 3, 4, 5 à connaître la prog avant l'événement. Bien sûr. Et ensuite, on a inclus les head judge. Donc, il y a plusieurs head judge parce qu'il y a plusieurs plateaux. On inclut les head judge dans la prog un petit peu avant. Comme ça, on profite les standards. On commence à briefer les head judge. On commence à briefer les juges, ainsi de suite. Donc, c'est… Dans le planning, en fait, il faut vraiment… Il faut se dire « Ok, qu'est-ce qu'on a comme vision d'événement ? » On a une réunion toutes les semaines déjà pour le French. On a une équipe qui déjà commence très fort avec tout ce qui est partenaires, sponsors, partenaires. Ce qui est très important, en fait, pour l'événement. Parce que sans eux, en fait, l'événement… Le Vélodrome, par exemple, nous coûte 30 000 balles à l'eau. Après, comme c'est dans une zone où il faut de la sécurité, le préfet t'impose de la sécurité. T'as 30 000 balles de sécure, en fait. Donc, en fait, la location de l'endroit, c'est 60 000 balles. T'as même pas éternué. T'as 60 000 balles de coup. Après… Les stands, ils ont une location quand même ? Oui. C'était obligé. Donc, après, tu veux faire du prize money. Donc, c'est quoi le pro ? Le pro, la dernière fois, je crois qu'il touchait 60 000 par là aussi. Donc, t'es à 120 000 balles. T'as même pas acheté les roules de PQ encore. Donc, s'il n'y a pas les participants, t'es foutu. S'il n'y a pas les sponsors, t'es foutu. S'il n'y a pas les spectateurs, t'es foutu. Donc, il faut faire un événement qui va attirer les athlètes. Ils ont envie d'y être. Ils ont envie de se dire, ça, c'est un événement que j'ai envie de faire, que je peux faire avec ça, que je ne peux pas louper. C'est un événement incontournable. Pour les partenaires, tu veux que ce soit un événement incontournable. Quelque part, le French, avec le nombre de stands maintenant, ça devient même limite un salon du CrossFit aussi. D'ailleurs, j'ai une grande histoire de cœur avec ou contre les French, parce que j'ai beaucoup essayé de me qualifier dans des catégories. Tu choisis une autre catégorie ? J'ai joué ma vie de façon drastique à chaque fois. Par exemple, c'était la dernière édition. M'intermédiaire, vous venez de la créer, il y avait 600 places, je crois. 600 inscrits. C'était la catégorie où il y a le plus d'inscrits. Et 6 ou 700 inscrits pour 20 places. Et j'ai fini 39e. Ah, ok, ok. On prendra 40 alors. On prendra 40, je ne sais pas. Je suis allé en tant que spectateur. Et pour avoir la chance d'avoir fait beaucoup de compétitions, parce qu'on est passionnés, je vais avoir plein de compétitions, c'est incontournable en fait que tu sois, à partir du moment où tu aimes le crossfit, tu dois venir voir. Parce que les WOD, l'ampleur du truc, l'organisation, il n'y a pas de barrières en fait, je trouve, par rapport à cette compétition, des barrières comme tu l'as dit avant, en termes d'espace, de créativité, il y a toutes les catégories. C'est un salon, tu vas trouver, tu peux même toi qui veux ouvrir ta boxe, tu vas ouvrir ta boxe, va au French, c'est un salon en fait. Tu peux trouver tes fournisseurs, tu peux voir tous les acteurs du crossfit, et ça, tu le retrouveras sur aucune autre compétition. Il y a plein d'autres compétitions qui sont incroyables, je ne dis pas le contraire, mais pour moi, c'est un événement incontournable. Après, j'ai de la chance, de par mon ancien rôle pour Crossfit France, d'avoir eu des relations avec beaucoup d'honneurs, affiliés et l'idée, c'était de faire quelque chose. Pour moi, les affiliés sont la pièce maîtresse de la communauté. Et si la personne qui est le chef de tribu, parce que chaque affilié est chef de son tribu, est intéressé, a envie de venir, là, après, tu attires son tribu. Que ce soit en tant qu'athlète ou spectateur, ainsi de suite. On a eu des boxe, ils sont venus, ils ont loué des bus de 52 places ou 56 places. Donc, on t'a été, tu nous fais un tarif pour 50 spectateurs, et puis tu as des boxe qui arrivent, ils sont 50. Le mec qui est venu avec le plus de spectateurs, il n'avait même pas un athlète à avoir. Non, c'était juste qu'on va faire un week-end, on va y aller. Donc, les owners, toujours, sont invités. C'est-à-dire qu'eux, ils ne payent pas. Ils sont spectateurs VIP et ils sont nos invités, parce qu'ils sont importants. C'est eux qui inspirent leur communauté au quotidien. Donc, il y a un moment donné où il faut leur donner un peu en échange. Donc, le samedi soir, on fait avec les owners, on fait un vote plus Barbok, etc. Et puis, il faut s'amuser aussi. On essaie de présenter l'honneur à des figures aussi du CrossFit. Que ce soit des mecs qui viennent des États-Unis ou des mecs qui viennent de CrossFit. Et la dernière fois, il y avait JB, l'organisateur des Games, qui était là. Il y avait Haynes qui fait tous les réseaux sociaux pour CrossFit, etc. Il y avait le mec qui tenait mon post avant, Jimmy Ledford, qui était venu. Et donc, le but du jeu, c'est ça. C'est de faire quelque chose qui attire les affiliés. Ça, c'est important. Donc, il y a tellement de paramètres pour faire un événement complet. Ça doit être un montage de fitness, déjà, à la base. Si tu veux vraiment… Il y a des événements, il y a des bons challenges, l'intra box. Il y a des trucs qui se passent qui sont bons. Tu t'amuses avec tes potes, machin. Mais quand tu regardes la prog, tu n'as pas besoin d'être Dave Castro pour te rendre compte que ce n'est pas un super test de fitness. Et non seulement ça doit être un bon test de fitness, mais le truc, tu ne peux pas aujourd'hui être une compète sérieuse et que ça tourne en retard. Ou que tu modifies des WOD 20 minutes avant et que tu changes tous les briefs dernières minutes pour tous les juges. Tu sais que ça va être la fête du slip. Tous les athlètes. Tu ne peux pas faire ce genre de choses et te dire, oui, j'ai une compète sérieuse. Donc, ça déjà, il faut que tu puisses le cocher. Maintenant, si je veux cocher ça, qu'est-ce que je dois faire 9 mois avant l'événement pour cocher ça ? Après, tu vas faire un spectacle qui est excitant, qui est palpitant pour les spectateurs. Donc, les WOD, réfléchis. Genre, je vois des compètes où ils font des AMRAP. Qu'est-ce que tu fais ? Ce n'est pas excitant du tout. Voilà. Tout le monde termine en même temps, c'est génial. Moi, j'adore les AMRAP parce que je termine dernier. Mais en fait, tu ne termines pas dernier, tu termines en même temps que tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, quand tu as 20 ans de plus que tous les autres, tu adores les AMRAP. Maintenant, la compète, tu veux une ligne d'arrivée, tu veux de l'excitation, tu veux le mec qui plonge pour le tapis, tu veux voir les deux qui avancent, tu veux voir les plots qui avancent. Donc, qu'est-ce que je dois faire dans la prog et puis ensuite dans la mise en scène pour exciter les spectateurs et que ce soit un bon événement ? Qu'est-ce que tu dois faire à l'extérieur du test de fitness pour donner un événement global pour le spectateur ? Est-ce qu'il faut de la musique en direct ? Est-ce qu'il faut des stands de bouffe ? Est-ce qu'il faut des animations ? Est-ce qu'il faut des lieux d'entraînement pour les spectateurs ? Est-ce qu'il faut un lieu d'entraînement pour les enfants des spectateurs ? Il faut commencer à réfléchir à tout ça. Il y a deux ans, il nous a fait venir le stand de bras de fer. Ah ouais ? Ah oui ? C'est bien avec le mec bradine qui a mis à mal tous les crossfitters qui sont passés. Il n'y en a pas un qui lui a fait fléchir le bras des centimètres. Après, tu as les bénévoles aussi. Et souvent les bénévoles, on les met en dernier, mais pas du tout. Il faut qu'ils soient même en premier. Si tu veux améliorer ton événement chaque année. Donc là, on rentrera, ça va faire dix ans, neuf ans maintenant. C'est la dixième année qu'on est dans la prépa du truc. Tu veux l'améliorer année après année. Il faut de la continuité. Il faut que les mêmes bénévoles aient envie de revenir. Donc, pas forcément financièrement parce que tu n'as pas forcément les moyens. Le French, on n'a jamais gagné d'oseille. L'année où ça a gagné, on a trouvé moyen de dépenser plus pour qu'en fait, ça ne gagne plus. Tiens, on va faire un streaming. Encore 60 000 balles dans la gueule pour qu'il y ait quatre colliers à la maison qui suivent « what scale » le dimanche à 14h. Je rigole, mais tu vois le truc. C'est tellement tu as envie que l'événement soit bien, que tu réinvestis. Donc, tu n'as pas forcément forcément les moyens financiers pour exciter les bénévoles. Tu ne peux pas leur dire, tiens, viens et je te donne 200 balles le week-end. Tu leur donnes deux t-shirts, le repas, un câlin et peut-être un porte-clés. C'est un coût sur le nombre de bénévoles déjà. C'est un coût. Mais il faut avoir surtout dans les bénévoles, il faut avoir de la continuité. Le plus de bénévoles que tu as qui reviennent, le plus facile c'est. Oui, bien sûr. Les gens qui étaient néophytes et débutants il y a deux ans deviennent des meneurs d'équipe deux ans après. Et donc, toutes les erreurs, tiens, tu apprends les petits détails. Et si tu es dans le même lieu aussi, tu apprends aussi à naviguer le lieu. Donc, les bénévoles, c'est important. Les chefs d'équipe, il faut les nommer, il faut les avoir neuf mois avant. Nous, on a tous nos chefs d'équipe, tout l'organigramme du French est fait. Tu as l'équipe de Care qui s'occupe des gens. Tu as l'équipe de Build qui s'occupe du matos et la mise en scène de l'événement. Tu as l'équipe des juges qui sont là pour l'intégrité du test de fitness et vérifier qu'il y a le meilleur judging possible qui est un gros défaut sur la plupart des compètes au niveau des juges. Donc, tu as ces trois équipes-là et puis après, tu as tous ceux qui chapeautent, après, tu as une équipe média et ainsi de suite. Pendant qu'on est là-dessus, avant qu'on aille un petit peu sur la suite, est-ce que tu peux me dire en termes de nombre ce que ça représente ? On a plus de bénévoles aujourd'hui que participants sur la première année. D'accord. Là, sur l'année qui vient, on va toucher les 300 bénévoles. Donc, on est à 260 sur la dernière édition. 300, c'est-à-dire ? En bénévoles, oui. Et ce n'est pas du look. Oui, bien sûr. L'année prochaine, il y aura trois zones de compètes fixes, plus un truc à l'extérieur. Donc, il y a le vélo de rond, une compète, et puis à l'extérieur, il y aura deux stades. À l'extérieur, plus il y aura un truc qui a lieu en… voilà. J'ai déjà envie d'y être. Non, non plus. Donc, là, tu dis, ok, si tu as les trois zones, il te faut au moins six head judge, parce qu'il y a deux vagues à chaque fois et tu as un head judge par vague. Donc, six head judge et puis un head judge en plus. Donc, tu sais que tu as sept head juges qui sont les noms qu'est-ce qu'on met en place. Même chose au niveau du matos. Tu as deux responsables matos par zone, donc ça t'en fait six. Et j'ai un responsable matos qui fait le lien avec Rogue et… Et tu construis à partir de là. Après, c'est leur responsabilité d'être en communication avec tous les bénévoles qui se présentent, bien en amont. Le mieux, ils sont briefés, pas forcément sur les autres parce que ça, on ne nous donne pas… Mais le mieux, ils sont briefés sur les espaces, les horaires, les attentes, les tenues, ainsi de suite. Même quand tu attends ton athlète pour qu'il vienne sur l'espace, tu te mets où ? Quelle est ton horaire corporelle ? Est-ce que tu as un genou à terre ? Est-ce que tu as les mains dans le dos ? Tous ces trucs-là, le plus tôt tu le briefes et que tu le répètes et que tu le répètes. Et puis ensuite, tout d'un coup, le jour J, ça vient et toutes ces pièces-là que tu as préparées depuis dix mois, ça roule et c'est lisse. Il y a toujours quelques pépins, mais voilà. Et la force du frame, c'est vraiment les bénévoles. Une petite anecdote là-dessus parce que moi, mon associé a fait les frames en élite. Il a été suffisamment bon pour ne pas te citer. Et en fait, il m'a dit un truc qui m'avait marqué à l'époque. C'est que toi, tu fais le briefing des athlètes, tu vois. Et contrairement à certaines autres compétitions où la personne, tu vois, j'ai fait plein de ces compétitions sympas, mais tu vois, on t'explique un peu les règles, etc. Il m'a dit, le truc qui est incroyable, c'est qu'en fait, tu arrives et Daniel, il met les choses sur les points, sur les aides directement. C'est-à-dire, c'est OK, les gars, vous avez un bon niveau. Je ne vais pas te faire aussi bien que ce que tu l'as fait à ce moment-là. En tout cas, comme on l'a relater, c'est vrai. Mais par contre, si on ne souffre pas des vies, on ne fait que du crossfit. Votre ego, vous le mettez dans la poche. Les juges, vous le respectez. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est comme ça et pas autrement. Et si ça ne vous plaît pas, s'il y a un manque de respect ou quoi que ce soit, n'oubliez pas, on fait du crossfit. Je ne parle pas très bien anglais. Décret, ça veut dire un con. OK. Donc, règle numéro 3, il n'y a pas de con. Donc, si tu as envie de faire le con ce week-end, ce n'est pas ici. Et moi, je m'en fous si tu es athlète des Games. Ce n'est que du crossfit. Et là, ce n'est pas le crossfit qui sauve la vie. C'est le crossfit, si on veut, de la pointe. C'est pour démontrer l'élite. Ce n'est pas que c'est moins important, c'est différent. Ce n'est pas là où on sauve les gens du diabète. Je les ai aidés en rémission, etc. Donc, range ton égo. Moi, j'ai eu un problème avec un coach une fois. Et en tant qu'athlète, tu es responsable du comportement de ton entourage. Donc, il y avait un coach qui a insulté une juge, qui l'avait fait pleurer, qui l'avait traité tous les noms. Elle avait fait une erreur ? Non, pas du tout. C'était sur vidéo. Elle n'avait pas fait de erreur. C'est que le mec qui se prenait pour Dieu, le coach, il était descendu dans les granats, sur la première ligne. Il était sur la barrière. Et il gueulait sur la barrière. Elle a tenu bon pendant le WOD, mais il lui mettait une pression pendant le WOD. Et à la fin, moi, je ne l'ai pas vu en pleurs. On m'a dit qu'elle était en pleurs. Je suis allé voir l'athlète concerné. J'ai dit « Non, non, moi, je ne vais pas parler à ton coach. S'il répète ça, ce n'est pas lui qui est dégagé, c'est toi qui est dégagé. Tu es responsable du comportement de ton entourage. » Elle est connue, la fille française. Très gentille, la fille, bonne athlète. Elle n'est jamais partie au game, mais elle est bonne athlète. Après, je n'ai pas eu de problème avec le coach, mais aucun souci à dégager, qui que ce soit. Le respect de l'être humain est vraiment important. C'est ça qui fait que les gens adorent les frères. Moi, je comprends que dans le stress de la compète, tu as tellement envie de bien faire que si tu as l'impression d'avoir quelque chose, une injustice, mais après, il faut comprendre que le bénévole qui vient, le minimum qu'il donne, c'est trois jours de sa vie. En général, c'est quatre parce qu'on fait le brief des juges et tout le machin la veille, donc le jeudi pour le vendredi, samedi, dimanche. Il y en a qui sont là pendant une semaine. C'est-à-dire qu'ils arrivent le lundi et ils partent le lundi. Ils sont là pour la mise en place pendant huit jours. Ils ont posé une semaine de congé. Ils posent des CP. Les mecs payent l'hôtel ou ils viennent par le voyage. Et le mieux qu'ils espèrent de ma part, c'est quelques repas, un peu de reconnaissance et un câlin. Et après, tu te fais insulter par un bus qui démoule et qui dit « Je comprends l'envie de réussir la compète. » Je le comprends, mais pas en dépit de l'humanité. Les bénévoles sont le cœur de l'organisation. Et si j'avais les moyens financiers, je paierais tous les bénévoles. Mais là, cette année, non parce que tous les bénéfices vont aller pour une asso. C'est une super asso qu'on soutient ici à la boxe à Bordeaux qui s'appelle l'Asso Aladin. Ils font vivre les rêves des enfants qui sont malades. Il y avait un garçon qui voulait aller voir l'équipe de France s'entraîner. C'est Clairefontaine, c'est ça ? En fait, l'asso a payé pour le garçon plus sa famille pour aller à Clairefontaine. Et il y avait Deschamps qui était sur place. Et il a vu l'enfant. Il a pris l'enfant aiguille pour toute la journée. Donc, l'enfant a passé la journée avec 10 des Deschamps. Ce n'était pas prévu. Il a passé la journée. C'est super. Ce sont des enfants qui sont malades qui sont au CHU de Bordeaux et qui sont terribles malades. C'est de savoir ce qu'ils aimeraient faire avec leur famille. C'est de réaliser les rêves d'enfants. Donc, tous les bénéfices iront pour ça et c'est super. Et en faisant ça, on a des bénévoles qui sont top. Je ne savais pas si j'allais revenir, mais j'ai posé mes vacances déjà. Donc, quand il y a une bonne cause en plus, ça aide à renforcer un peu le truc et tout. Donc, du coup, on a 300 bénévoles. Je ne vous confie pas ici. On espère 5 000 athlètes. 5 000 athlètes. Ce serait chouette. Donc, 5 000 inscrits en qualifiaire. Et sur le jour J de l'événement, il y a combien d'années ? Là, je vais vendre la pro de l'ours. Ah non, non. Il n'y a pas de premier en catégorie. Mais l'année dernière, on avait 580 finalistes. Cette année, il y en aura plus. Ok. Il y en aura plus de 580. Ça ira. Ça ira. Il y aura un 7. Et après, il y aura plutôt derrière les 7. Donc, tu imagines en fait, ça fait quand même un bénévole pour deux athlètes. Plus de moins. Plus de moins. Alors, qu'est-ce qui te motive pour faire un événement, une organisation à notre niveau, à notre échelle qui est quand même titanesque, qui prend du temps, dans la mesure où tout ce travail, cet investissement ne te dégage pas de pécule financier. C'est quoi ton élément toi maintenant ? Est-ce que c'est quoi ? C'est la passion ? C'est j'ai envie de faire une compétition qui soit reconnue. J'ai commencé à un petit niveau, ça a commencé à devenir une référence. J'ai dit on le garde. En fait, la motivation a changé avec les années. Au début, c'est qu'il n'y avait rien en France. Il y avait Nordic et il y avait l'Holland School. C'était les deux choses qui existaient. Il y avait le London Floodown qui est devenu ensuite le Battle of London qui a disparu, qui existait en Angleterre. Mais en France, il n'y avait rien. Donc, on voulait faire ça. Au début, on s'est dit « Tiens, tous ces mecs qui sont sur Internet et qui sont dans les quelques box, parce que c'est la première année. Il y avait Albé, il y avait aussi Nekadar ici. Il y avait Marvin, il y avait Joe et son équipe à Paris. » On s'est dit « Tiens, fais un truc où on peut passer un bon moment ensemble. Apprendre à se connaître au début. Parce que vraiment, les box s'apprivoisaient. Tu as l'impression que le mec de Lyon, il pensait que le mec de Bordeaux, c'est sa concurrence. » C'est très gouf. Donc ça, c'était l'envie du début. Après, c'était curieux. On a passé un super moment. Et humainement, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire, tu ressens des choses. Tu vois le partage. Tu vois ce que tu fais ressentir dans d'autres. Et tu dis « Ça serait bien de refaire l'année prochaine. » C'était l'émotion de la première qui nous a donné envie du deuxième. Et après, ça grandit. Et tu vois, en fait, que dans l'équipe des gens qui organisent, ils prenaient tellement de plaisir. Et quand on parle de la pyramide de Maslow tout à l'heure, tu as vu des besoins ? L'idée de faire quelque chose qui est plus grand que soi. Donc, tu proviens à tes besoins à toi suffisamment pour te tourner vers d'autres. Et ensuite, ensemble, vous êtes assez bien en tant qu'équipe que vous êtes capable de bâtir quelque chose qui va au-delà de l'équipe de 2 ou de 5 ou de 10 ou de 15. Et qui touche plus de monde et de plus de monde. Et c'était ça. Et c'est un véhicule pour s'épanouir quelque part. Ça ressemble à la communauté. Ça fait quelque chose de bien pour la communauté. Et puis après, tout d'un coup, c'était plus que français. Tout d'un coup, il y a des athlètes qui voulaient être partout. C'était 2013. Déjà, il y avait quelques athlètes internationaux. Mais en 2014, tu avais des Italiens. Tu avais un Australien. Tu avais plein de Nordiques. C'était chier. Quand Sarah Sigmund Zottir était venue avec Björk au Zottir. Mais qui est-ce que vous foutez là, les filles ? Comment vous êtes tombés à l'INSEP à Porte de Vincennes de Paris ? C'est un mois de juin. Et maintenant, la réputation de l'année précédente nous a donné envie de venir. Et chaque année, ça grandit nous. Si on lâchait le French, si on arrêtait le French, je pense que je décevrais tellement des gens de l'équipe. Que tout s'effondre. Un pronostic sur le vainqueur ? Du French ? Oui. Non, parce que... Non. Une préférence pour le vainqueur ? Oui. Oui. Quelqu'un de humble et sympa. Oui, oui, oui. C'est la même personne aussi. Ok. C'est la même personne. C'est-à-dire qu'il y a une seule personne humble et sympa. Non, non. Je connais la même chose. Je connais plein de personnes humble et sympa, mais je suis capable de gagner les French. Capable de gagner les French, ça fait beaucoup moins du coup. Tu vois pour l'instant. Je pense qu'un Français, oui. international, Yannakowski qui a gagné la dernière édition. Il est super. Il est blessé là d'ailleurs. Il est blessé. Je travaille au quotidien avec sa copine. D'accord. Qui travaille pour moi au niveau international pour la Scandinavia. Et donc, je le vois souvent sur Zoom. Il passe à moitié à poil derrière. Avec un pistolet de massage. Avec un pistolet de massage. Moi, j'aimerais bien le revoir en action. Je pense qu'honnêtement, il y a deux, trois Français qui sont intéressants. Puis Willy, il revient bien de blessure. Il a l'air solide. Oui. J'étais à Meugev pour son mariage. Oui. J'ai joué quelque chose à l'heure. Donc, on s'est entraîné ensemble. Des apparences. On aurait cru qu'on faisait deux voies séparées. On faisait le même voie. Il bouge bien. Il bouge bien. Il est confiant. C'est cool. C'est bien. Ça fait plaisir. Et pour moi, Willy, il a été un très bon ambassadeur pour le sport. Il l'est toujours. Et je pense qu'il lui reste encore dans les jambes. Je ne suis pas un fanatique de la compétition. Mais dans le vélodrome à Madison, à l'intérieur du Colosseum, quand il a battu Froning le samedi soir. Avec Fraser. Ah, sur les chest. Le samedi soir. Et il avançait, il avançait. T'as la larme presque, non ? Des larmes non, mais des frissons. Des frissons. Ouais, il y avait une fierté. Et je ne suis pas français, tu vois. Ouais. Mais il y avait une fierté. Ah, t'es français maintenant. Ouais. Avec le Brexit. Ah ouais. On me casse les noisettes à chaque fois que j'essaie de rentrer dans le pays. Ah ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je suis responsable pour tout ce qui se fait à l'extérieur des États-Unis. Pour le sport, la participation aux enfants, le bon déroulé des événements. Je donne mon fauveur pour des événements qui vont porter le mot crossfit, des trucs comme ça. Au niveau juridique, donc la protection de la marque à l'extérieur. Développement des pays. On a du bon taf à faire. Franchement, c'est incroyable. Je pense à un livre qui intéresse tout le monde qui tape la quarantaine au-dessus. C'est le livre que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc du docteur David Sinclair. Ok. Why we age and we don't have to. Donc pourquoi on vieillit et on n'a pas besoin. D'accord. Des gouttlettes de magie. En tant qu'entrepreneur, moi je vous conseillerais Développez votre leadership de John Maxwell. Ok. Good to great. Donc de la performance à l'excellence de Jim Collins. Le manager minute de Ken Blanchard. Legacy aussi. Donc les quinze règles de leadership des All Blacks. C'est vraiment pas mal aussi. Il y a également un bouquin où le titre fait peur. En anglais, c'était Influence. En français, c'est l'art de la manipulation. Donc c'est horrible. Après, juste lisez. Quelqu'un qui décide de ne pas lire, il va apprendre aussi peu que quelqu'un qui ne sait pas lire. Qu'est-ce que tu as fait peur ? Appelle Julien. Il donnera des supers conseils. Qu'est-ce que tu as fait peur ? J'ai toujours énormément de respect pour Greg. Il est devenu un ami. Donc ça, c'est super. Dans l'entrepreneuriat ou l'envie d'entreprendre, il y a un gars en Angleterre, Holly Mansbridge. Lui, quelque part, son histoire m'inspire. Lui, la personne m'inspire. Les gens qui m'inspirent sont vraiment dans mon équipe. Julien, parce que lui, je pense que moi, je suis fou à me lever à l'heure que je me lève. Mais Julien, il est super structuré. Donc il m'inspire là-dessus, dans la structure et les planifications. Sophie m'inspire parce que tellement elle est de voix dans ses paroles, qu'on ne peut jamais perdre de nord. Si jamais j'ai un talon qui décolle du sol, tu vois ? Et il n'y a pas beaucoup de gens qui osent me faire ça. Fronis, tu veux savoir pourquoi ou pas ? Non, ça va. Lui, il est sincèrement humble. Oui, oui, oui. Voilà, donc j'ai tout dit. Oh, Mask, il voit bien plus loin. Il a un grain de folie. Ouais, Mask, ouais. Keep the pitch, mon ami. Merci beaucoup du temps, Fronis. C'était un vrai plaisir. Merci à vous. Et désolé pour les bruits derrière, mais ils sont plus importants que nous, on est d'accord. Voilà, c'est ça. C'est une salle de CrossFit, c'est à vous. Keep the pitch, Fatima et à bientôt. Keep the pitch. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.